Et bien salut tout le monde c'est Rekoui Sarkaz et aujourd'hui les gens on se retrouve pour le 21ème combat du mode arcade sur le jeu Dragon Ball Z Tenkashi Taktim toujours sur la PSP et donc aujourd'hui les gens le combat sera donc je sais pas si vous allez bien voir ici Videl V Sangwan donc voilà aujourd'hui ça sera pas une vidéo très très longue mais je vais vous faire un petit combat donc ça sera Videl V Sangwan c'est parti je vais allumer ma console et on va commencer Hop Alors je vais prendre Videl et je vais affronter Sangwan pas Sangwan ultime mais je vais prendre Sangwan comme ça voilà Ok donc attendez je regarde pour le volume faut que je mette un peu plus de sang Voilà là je pense que c'est bon ok donc les Senju c'est bon 2 et 2 temps limité d'accord ma pas aléatoire Videl Ruin d'accord Donc j'espère que vous allez bien les gens que vous finissez bien vos vacances et que vous n'êtes pas trop pressé que ça soit la rentrée moi je suis pas trop trop pressé que ça soit la rentrée en plus moi je reprends les cours demain donc voilà Et c'est parti pour le premier combat de cette vidéo c'est parti Et ensuite on inversera les rôles je prendrai Sangwan et j'affronterai Videl tout simplement Alors au niveau des attaques Videl elle a la frappe émanente force de volonté enchaînement éclair enchaînement d'esperado et enchaînement de Videl d'accord en fait elle a que des enchaînements C'est parti pour enchaînement éclair celui-là vous devez le connaître c'est une technique que plusieurs personnages ils ont enchaînement d'esperado je vais vous le montrer Voici l'enchaînement d'esperado ok d'accord assez puissante les attaques de base frappé maintenant ça je vais vous le montrer après parce que j'ai pas il faut que j'attends une J'attends encore un petit peu il faut que j'ai trois traits bleus comme ça remplis et j'en ai que deux je sais pas si vous allez voir non vous allez pas très bien voir j'en ai deux et dès que le Très bleu là il est rempli je pourrais vous le montrer imagerie maintenant tout force de volonté Ok Sangwan il s'est transformé Allez ok donc je vais vous montrer allez frappe rémanente c'est parti donc ça esquive les attaques des adversaires en fait si l'adversaire vous fait une attaque et vous avez activé la frappe rémanente ça va esquiver automatiquement l'attaque c'est ça qui est bien regardez vous voyez j'ai esquivé l'attaque J'attends un tout petit peu je pourrais vous montrer force de volonté c'est aussi 3 Là je vais vous montrer l'enchaînement éclair enfin je vais le retenter voilà pour le plaisir Allez enchaînement desperado hop et force de volonté je pense que ça met directement en puissance max donc je vais quand même vous le montrer si jamais Je vais faire la projection de videl Je vais faire la projection de videl hop Là je suis en puissance max là et l'enchaînement de videl l'attaque ultime c'est parti C'est parti pour l'attaque ultime enchaînement de videl Ok d'accord Je vais vous remontrer l'attaque ultime sans utiliser force de volonté Cette fois je vais chercher au max Ok sangouan il s'est transformé en super saigne 2 carrément Donc Je vais retenter l'enchaînement de videl Je vais retenter l'enchaînement de videl Oh non Oh non Non pas ça Non moi je me suis protégé au dernier moment Là j'ai eu de la chance vraiment Allez moi je vais refaire l'enchaînement de videl Allez moi je vais refaire l'enchaînement de videl Allez c'est parti Allez c'est parti Voici l'enchaînement de videl Je vous le remontre une deuxième fois Elle fait un barrage de coup rapide comme ça Et après elle termine par un coup fort voilà Ça c'était pour le premier combat avec videl Et donc là on va passer au deuxième combat avec sangouan Sangouan adulte normal Donc le sangouan il est là Hop Et je vais affronter videl Qui est juste là Hop On va mettre une map aléatoire D'accord planète non mec Ok Ok Donc c'est parti pour le deuxième et dernier combat de cette vidéo Et après on se quittera Alors au niveau des attaques qu'est-ce qu'il a sangouan Alors Sauve-un-gris en attaque de base Charge à puissance max D'accord Madan explosif Super décharge d'énergie enchaînée Et le super caméamia D'accord ça vous devez connaître Donc je vais vous montrer le madan explosif C'est comme une espèce de masenco Comme ça je pense Ouais Ok d'accord Euh Truc enchaîné Ah d'accord elle m'a fait un enchaînement j'ai donné Ok Je vais vous montrer sa deuxième attaque spéciale Super décharge d'énergie enchaînée Ok Je vous la remontre une deuxième fois Hop Une troisième fois même La projection de sangouan Donc là je vais vous montrer les attaques de base Euh Sauve-un-gris vous devez connaître Je vais quand même vous le montrer Attendez Vous voyez Sauve-un-gris c'est comme la frappe émanente Vous esquivez l'attaque Sauf que là c'est encore mieux Vous frappez l'ennemi En fait vous contrez l'attaque en fait C'est encore mieux je trouve Et charge à puissance max ça vous connaissez Regardez Ça vous charge tous les traits jaunes qui sont ici Tous les traits jaunes là Je vais vous montrer ça après Alors charge à puissance max Regardez Alors Elle veut pas me laisser tranquille décidément Alors charge à puissance max Voilà tous les traits jaunes sont remplis Même s'ils étaient déjà remplis avant Ah mais elle me laisse pas tranquille Bon je vais vous montrer l'attaque ultime Le super kamia mia C'est parti Ah il fait mal dessus Ouais Elle a pris cher là D'accord Elle va me laisser tranquille Ah elle me fait chier avec ses enchaînements là Allez Il va y avoir ici Videl Elle fait que d'esquiver mes coups Ouais à mon avis elle a dû faire la sauvage gris un truc comme ça Allez Elle ne veut pas crever celle là Bon là Je vais la tuer On va en finir avec un kamia mia Je sais ce que vous en pensez Avec un super kamia mia pardon Si elle me laisse le faire bien sur C'est parti Super kamia mia Ouais Ok D'accord On va finir avec une décharge d'énergie si j'y arrive Ok voilà Et ben voilà c'était tout pour cette vidéo Elle a pas duré tellement longtemps 10 minutes et quelques voilà C'était juste un petit combat avec Videl et Sangwan Et donc ben voilà Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker A me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Comme d'habitude Et n'oubliez pas de vous abonner Et moi je vous dis ben A la prochaine pour de prochaines vidéos Allez bye les gens